Vous rêvez de multiplier votre chiffre d'affaires par 4, de réaliser en 3 jours ce que vous faites aujourd'hui en 5, de perdre 10 kg ? Vous rêvez de gravir une montagne légendaire ou de marcher sur le feu ? Alors, vous devez connaître les 3 facteurs clés de la performance qui vous permettront de réaliser, d'atteindre des résultats qui dépassent ce que vous pensiez être capable de réaliser. Le premier de ces facteurs est la stratégie, c'est-à-dire un ensemble de techniques qui s'enchaînent dans un ordre bien précis. Si vous n'avez pas de stratégie, vous pouvez atteindre des résultats, mais vous allez dépenser une énergie incroyable et prendre beaucoup plus de temps qu'en connaissant ces stratégies-là. Alors, comment connaître les stratégies performantes ? Voilà 3 points à explorer. D'abord, maîtriser les fondamentaux, c'est-à-dire les gestes de base. Les plus grands champions en sport, les plus grandes réussites dans les affaires ou dans le monde du spectacle démontrent que ces gens-là maîtrisent les gestes de base. Ils les appliquent avec une aisance et une facilité déconcertant. Ensuite, modéliser ceux qui réussissent. Pensez-vous que si je veux perdre 10 kilos, il faut que je me mette à copier ce que fait quelqu'un qui fait 130 kilos ? Non, commencer le sport avec quelqu'un pour qui c'est un mode de vie, une habitude et qui a déjà le corps et le poids que je souhaiterais atteindre. Croyez-vous que si je veux gravir une montagne, il faut que je suive les conseils de quelqu'un qui commence en même temps que moi ? Non, je vais suivre les conseils d'un guide expérimenté. Le troisième point pour avoir une stratégie performante, c'est qu'une fois que vous aurez maîtrisé les fondamentaux, modéliser ceux qui réussissent, alors et seulement à ce moment-là, vous pourrez construire votre propre style en adaptant les deux points précédents. Le deuxième facteur clé de la réussite, c'est la psychologie. Depuis 20 ans, j'étudie la performance et ce que j'ai appris, c'est que 20% de votre performance dépend de vos compétences techniques et physiques. Mais 80% de votre performance dépend de vos structures psychologiques et émotionnelles. Vous pouvez, comme le tennisman, travailler à l'entraînement les meilleures stratégies des milliers de fois. Si au moment de la balle de match, votre revers tremble et finit dans le filet, vous ne tiendrez pas de performance. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous étudiez les meilleures stratégies dans les livres ou dans des séminaires pour manager votre équipe ou vendre vos produits, c'est très bien. Mais si au moment de le faire devant votre équipe, vous n'êtes pas capable de sortir le bon outil, ou si au moment de faire signer votre client, vous tremblez et vous n'arrivez pas à conclure, ces stratégies ne vous servent à rien. Alors, vous me direz-vous, comment me bâtir un mental à toute épreuve ? Premièrement, vous devez avoir un rêve qui vous inspire. Ensuite, construire un plan qui vous prépare à la réussite, c'est-à-dire qui va vous permettre de révéler vos points forts et vos talents, et de dépasser vos facteurs limitants et d'affronter vos démons. Ensuite, vous devrez créer un environnement relationnel qui vous soutienne et qui est favorable à la performance, quitte à savoir se couper de certaines relations et par contre rendre les relations dans votre entourage plus constructives, enthousiasmantes et créatives. Enfin, pas de performance si vous ne passez pas à l'action. Vous pouvez connaître les meilleures stratégies, avoir un projet qui vous emballe, si vous ne passez pas à l'action, vous n'avancerez pas. Alors comment faire, me direz-vous ? Voilà trois secrets qu'utilisent les plus grands virtuoses. D'abord, sachez vous mettre dans la bonne énergie. Si je dois faire un match ou mobiliser mon équipe, je dois me mettre dans une certaine énergie et avoir une stratégie pour ça, qui ne sera pas la même si je dois convaincre un seul client ou si je dois parler à un seul de mes collaborateurs ou si je dois jouer une scène mélancolique et de tristesse. Je dois savoir me mettre dans l'énergie de la performance. Deuxièmement, l'intensité de votre concentration a une influence cruciale sur votre niveau de performance. Si vous savez être intensément concentré, vous saurez être performant. Le troisième point important de la mise en action est J'agis quand je suis prêt, je me prépare à agir. Soit vous êtes prêt et vous agissez pour faire avancer votre projet. Si vous ne vous sentez pas prêt, entraînez-vous. L'équation de la performance pourrait donc s'écrire ainsi La stratégie multipliée par la psychologie multipliée par l'action. Vous comprenez aisément que si un des facteurs est nul, l'ensemble de votre performance est nul. Votre performance est boostée par votre facteur le plus fort, mais sera limitée par votre facteur le plus faible. A vous de travailler de manière régulière et harmonieuse vos trois facteurs. Je vous souhaite bonne chance pour la réalisation de vos projets. Merci. 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 Merci.